hello tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo comment allez vous j'espère que vous allez tous bien que vous êtes tous en forme si vous entendez un peu un bruit c'est à cause de mon ventilo il fait un peu froid et chaud ici donc c'est pour vous dire alors les gars j'avais envie de parler sur ce sujet j'avais complètement oublié là j'avais complètement oublié franchement chapeau à tous j'avais complètement oublié cette grosse nouvelle qu'il ya eu hier je crois donc aujourd'hui on est lundi je crois que c'était hier ou samedi il ya eu cette nouvelle par rapport à cristiano ronaldo à ce qui paraît la juventus essayerait de d'aller chercher cristiano ronaldo alors alors déjà pour commencer arrêtez de rêver un peu trop et je crois que la drogue droit que vous prenez cette route aux sports franchement elle fait trop mal ça c'est déjà mon opinion et on va y rester déjà d'une l'autre maintenant si on doit parler maintenant sincèrement on va parler maintenant sincèrement clair ok je vous dis pas de bêtises ok cristiano ronaldo à la juventus ne va jamais de la vie déjà pour commencer parce que parce que la juventus je sais pas d'où est ce qu'il pourra se permettre 30 millions l'année pour cristiano ronaldo ça c'est déjà la première question que je me pose de où vont-ils se permettre 30 millions pour cristiano ronaldo l'année ensuite l'autre chose maintenant si on reste comme je vous ai dit sérieux et qu'on réfléchit la seule équipe qui pourrait vraiment se permettre cristiano ronaldo c'est la juventus par rapport à ça il n'y a pas une autre chose à dire vous allez peut-être me prendre pour un fou mais tristement c'est ça pourquoi pourquoi la juventus est là son propre stade et là elle est toujours avec le bilan en plus avec tout ce qu'elle fait avec tout ce qu'elle gagne et donc c'est une chose qui pourra être faisable oui pour avoir cristiano ronaldo à la juventus mais d'un moment donné il faut aussi se dire qu'il ne va jamais là bas bah qui katsova la juve c'est moi pour dire maintenant cette connerie d'où est ce qu'ils ont sorti d'où est ce qu'ils ont pris ça malheureusement je peux pas vous le dire mais moi pour moi c'est une grosse connerie si moi je vois la chose comme ça si ronaldo devrait partir du réel madrid que je pense pas attention je pense pas qu'il va partir du réel madrid mais s'il devrait partir du réel madrid cristiano ronaldo déjà d'un il ya une clause libératoire de un milliard d'euros déjà de ça pour commencer sinon s'il partirait attention s'il envisagerait de partir cristiano ronaldo qu'il déciderait d'un moment à l'autre de quitter le réel madrid pour moi la seule ou les seules voies qui peuvent prendre c'est soit psg manchester united pour finir sa carrière pour retourner là bas mais manchester united je vous dis clair et net je pense pas qu'il va retourner parce que il ya maurigno et avec maurigno il s'est pas très bien on a entendu déjà au réel madrid donc je pense pas qu'il va retourner manchester united pour retrouver maurigno après bien sûr dans le foot tout peut être possible mais je crois pas donc voilà soit c'est la manchester united soit c'est manchester city qui peut aussi se permettre cristiano ronaldo ça c'est aussi une équipe potentielle qui pourrait se permettre donc moi je vois seulement là bien sûr je n'exclus pas la chine la chine je l'exclus pas mais là j'irai vraiment quand je serai carrément retraite et que je ne sais plus quoi en faire déjà tout le monde écrit que c'est le dernier mondial de cristiano ronaldo cette année ce n'est pas vrai 2022 il va le jouer le mondial 2022 là je crois même dit il a même communiqué 2022 il va le pouvoir jouer le mondial c'est ça ça va être son dernier parce que là par contre il va avoir 36 37 ans donc ça ça va être son dernier mais pourquoi vous dites maintenant tous que ça va être son dernier mondial même à celui là de messi non c'est 2022 je pense que ça va être le dernier mondial de tous les deux et là il va falloir chercher des remplaçants qui pourra donc moi je dois vous dire clair et net je suis content de vivre cette période enfin d'avoir vécu toutes ces années avoir les magies de ronaldo et de messi de l'avoir vécu parce que vous vous imaginez à nos enfants on doit leur raconter de cristiano ronaldo de messi de ronaldo le phénomène attention le ronaldo du 1998 qui était à l'inter de ronaldo la de adriano par exemple un autre attaquant phénoménal qu'on a eu à l'inter par exemple de maradona on doit leur raconter de pelé on doit le raconter bien sûr de maradona et pelé moi je ne les ai pas vécu on me l'a raconté donc nous on doit le raconter à nouveau donc vous voyez de zidane un énorme 1 maintenant en parlant de de légendaire donc vous voyez combien de joueurs on doit raconter et reconté au anneau va dire pratiquement à nos enfants et donc cristiano ronaldo et lionel messi ça va être les deux on va dire légende qu'on a vécu le plus pratiquement parce que si je me rappelle bien zidane et ronaldo je les ai pas tellement vécu autant que ronaldo et messi donc par rapport à ça voilà quoi d'autre ouais donc moi je vois que les destinations là pour cristiano ronaldo donc soit il revient au magister united pour finir sa carrière soit même si beaucoup disent non il va retourner au sporting sa première équipe c'est là qu'il va terminer sa carrière très difficile je pense pas qu'il va aller au sporting avec tout le respect mais je pense pas donc pour moi s'il va terminer sa carrière il va la terminer soit au real madrid même soit au magister united pardon les équipes qui peuvent vraiment le se permettre c'est le psg magister city magister united et le real même donc ça c'est des équipes qui peuvent se le permettre d'avoir parlé de la juve légal moi dans le foot comme je vous ai dit tout peut être possible attention parce qu'il ya pas y avoir des sponsors ici sponsor là tout peut être possible c'est clair c'est clair après il faut que je vous dise encore pour gagner la champions league vu que nos amis juventini ils essayent chaque année de gagner la champions league et nésar ils arriveront jamais je pense que un cristiano ronaldo pourra leur donner cet truc en plus pour gagner la champions league maintenant c'est très difficile les gars c'est ça c'est un truc pris vraiment du ciel comme ça et jeter là par terre la juventus prend cristiano ronaldo ou essaye d'avoir un contact avec cristiano ronaldo je pense que c'est un peu trop non je suis désolé pour moi c'est pas faisable arrêtez avec les conneries en parlant maintenant de mercato on va pas seulement parler de cela comme ça on va aussi parler d'autres mille ans à ce qui paraît bonucci le match sur city ne lâche pas la prise et le million de comme j'ai bien compris veut 30 millions pour bonucci attention parce que magister city c'est quelqu'un qui dit 30 millions tiens donc magister city faut faire attention magister city ensuite par rapport à l'inter je pense que cette semaine c'est la bonne pour mal comme florenci on entend beaucoup florenci de la rome beaucoup de deux deux supporters de la rome sont déjà perplexes et disputant on est en train de donner tous les moyens florenci aussi à la rome déjà d'un parce que l'inter donnera un million plus qui va gagner à la rome déjà d'un mais ce n'est pas pour la million plus la chose pourquoi est-ce que ça pourrait lui attirer devenir à l'inter c'est d'être titulaire fixe qu'à la rome il ne le sera pas tout simplement à la rome il va pas l'être titulaire fixe et lui ce qu'il veut c'est de l'être titulaire fixe et donc c'est aussi ça pourquoi ça devrait le pousser vers l'avant et devenir vers l'inter mais comme je vous ai dit enfin comme je le pense comme j'avais dit aussi à mes amis je pense que ça c'est une une chose très difficile à faire parce que tout simplement florenci est très attaché à la rome et je pense que d'un moyen ou d'un autre il va probablement rester à la rome maintenant si c'est vraiment dans cette situation là qu'il veut absolument jouer qui veut absolument être titulaire fixe etc etc qui veut vraiment changer d'équipe pour cela ça se peut qu'il va venir à l'inter et qui va changer dans le foot tout est possible comme je vous ai dit aussi avant avec ronaldo tout peut être possible mais florencia ça ferait du bien pour nous à l'inter florenci attention c'est un très bon joueur mais de le voir à l'inter je sais pas du tout si ça va être possible donc on va voir maintenant cette semaine comment ça va se dérouler déjà avec mal comme bordeaux a déclaré que mal comme n'est pas allé à l'entraînement à cause des choses familières tout machin chouette bien sûr nous on peut pas le savoir déjà dehors parce que ça peut être une farce ça peut être simplement une excuse pour dire que il n'est pas venu à l'entraînement pour raisons familiales et après c'était une autre raison on voit quelques snaps aussi de mal comme un peu bizarre un peu chelou cette semaine aussi on va je pense aussi parler de la fine comme je vous avais dit dans la vidéo la fine qui a eu enfin barcelone qui a eu une nouvelle une nouvelle offre de l'inter pour que la fine vient chez nous donc on verra comment ça va se dérouler je pense que tous les trucs vont venir cette semaine plus ou moins les repenses les trucs le machin ça va se dérouler cette semaine on verra qu'est ce qui va se passer maintenant qu'est ce qui va se passer parce que je pense qu'il y aura encore d'autres joueurs qui vont venir qui vont devoir venir aussi parce qu'on n'a pas encore l'équipe complète certes c'est ce qu'on a acheté c'est des joueurs fondamentales pour l'équipe comme la tarot martinez comme des vrais comme polita non que j'ai vu que beaucoup critique polita non que je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons est ce que vous devriez critiquer polita non pour moi c'est un très bon remplaçant pour candreva il va faire très très bien je pense à les prochaines certes maintenant je peux aussi me tromper qui pourra aussi jouer comme une merde ça se peut tout peut être possible personne est sûr quand tu achètes quelqu'un personne est sûr c'est clair que même si maintenant on a pris devraille qui nous dit que devraille va jouer tellement bien aussi chez nous ça va être une superbe défense avec lignard screen qui nous dit qu'ils pourraient se reconfirmer à nouveau comme l'année passée donc ça c'est plein de questions qu'il faut se reposer donc c'est clair mais si on vit à chaque fois comme ça les gars alors c'est mieux qu'on garde plus rien et au cul plus aucun joueur donc on achète n'importe qui qui me dit qu'après quand par hasard d'albert tu vas faire un bon une bonne saison l'année prochaine qui me dit cette cette saison là il a fait la merde et la saison prochaine il va tout détruire qui me le dit à moi qui me dit qu'il va pas faire ça donc vous voyez il ya beaucoup de choses que des gars déjà dès que il ya de nouvelles joueurs des nouveaux joueurs qui vont arriver tout de suite ils doivent les critiquer moi ça j'arrive pas à comprendre la raison pourquoi tu dois critiquer un joueur quand tu l'as pas encore vu jouer à l'inter par exemple ou dans une nouvelle équipe je ne comprends pas ces gens qui doivent tout de suite les critiquer par exemple je vous dis un exemple si maintenant qu'un selo est allé à la juve pourquoi tout le monde doit dire que qu'un selo de façon c'est un il est nul il va rien foutre 40 millions j'étais j'ai vu ça partout je vous assure des juventines et en plus 40 millions j'étais en l'air ça ne sert à rien mais pourquoi pourquoi ça se peut que il va te faire une superbe saison qu'un selo chez nous à l'inter qu'un selo il a il a fait du bien donc pourquoi je devrais dire que quand c'est alors c'est de la merde non qu'un selo il a fait bien chez nous à l'inter si l'inter n'a pas pu le prendre on n'a pas voulu le prendre c'est le choix de l'inter c'est le choix de la société maintenant certes l'année passe l'année prochaine la prochaine saison certes il peut faire de la merde aussi à la juventus je ne dis pas que qu'un selo et le dieu il fait rien de faux mais déjà de le critiquer avant d'arriver avant de le voir jouer je pense que c'est un peu trop abusé par rapport à ça voilà dites moi dans les commentaires les gars qu'est ce que vous en pensez de cette histoire ronaldo juventus que pour moi c'est une énorme connerie ensuite parlez moi aussi un peu du mercato de l'inter comment est ce que vous le trouvez qu'est ce qu'il va y avoir est ce que vous croyez que florenci va-t-il venir à l'inter ça c'est déjà la question qu'on se pose je pense tous est ce que vous avez une certaine idée par rapport à ça moi pour moi florenci il faut il faut dire que il s'entend bien avec spalletti aussi mais si maintenant il doit laisser aussi la robe pour ça je sais pas les gars je sais pas franchement c'est et dembélé j'avais oublié dembélé aussi c'est une semaine chaude parce que l'inter est très intéressé à dembélé william carvalho ce qui paraît n'est pas n'est pas un profil très intéressant pour beaucoup d'interisti j'ai vu beaucoup critiqué william carvalho donc ouais moi william carvalho je trouve bien défensivement c'est à dire que c'est un très bon mieux défensif qui sait très très bien récupérer les ballons et c'est très très bien aussi construire et c'est c'est maintenant certes le problème que tout le monde a vu waouh quelle nouveauté qu'il n'est pas rapide ouais mais bon il n'est pas rapide moi je me suis dit mais c'est pas tout de suite la vitesse qui compte c'est aussi la construction c'est aussi la récupération des ballons et tout cela tout cela donc ça ça compte aussi c'est pas seulement la vitesse qu'est ce que ça me sert quelqu'un qui me court à 50 km à l'heure et qu'il me perd les ballons chaque deux secondes donc vous voyez qu'est ce que je veux dire bah mais bon c'est un profil qu'est ce qui paraît à personne ne plaît donc william carvalho il peut arriver gratuitement à l'inter donc je sais pas à ce qui paraît ils sont pas contents et donc on est en train de voir pour des belles et des belles et que c'est un très très bon joueur bon c'est complément un autre joueur que william carvalho ça c'est clair on verra on verra comment ça va se rouler cette semaine donc beaucoup de choses comme je vous avais dit donc florenzi malcolm des belles et ça va être c'est pour cette semaine les choses intéressantes par rapport à ça quand elle va qu'est toujours pas partie j'ai vu qu'il y avait une intérêt où il s'était intéressé en tous les cas westam serait intéressé pour candeleva donc je sais pas s'il va il va partir ou pas pour moi qu'un rêve on pourra le garder pour pour le laisser sur le banc pour qu'on pourra remplacer peut-être polytane donc ça sera un bon remplaçant je pense mais bon après je sais pas comment ça va se dérouler voilà les gars comme je vous ai dit dites moi les commentaires qu'est ce que vous en pensez donc de tous ou de tous ces sujets que j'ai parlé et avec ça je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo abonnez-vous à la chaîne hors texte et elle pas à très bientôt pour une nouvelle peace